Yanis Marshall, Star Academy 2022, révèle avoir été recalé d'une célèbre émission de TF1, Vidéo. Yanis Marshall est sans conteste l'une des révélations de la Star Academy 2022. Alors que la finale approche, le professeur de danse a révélé qu'il a failli participer à un autre célèbre programme de TF1. Après six semaines de compétition, c'est ce samedi 26 novembre que nous connaîtrons le grand gagnant de la Star Academy 2022. Alors, 21 ans après la première édition du Télécrochet, qui succédera à Jennifer parmi Louis, Enola, Léa ou Anisha. Quel que soit le vainqueur, cette finale sera sans doute forte en émotion pour les élèves et le corps professoral, à commencer par Yanis Marshall. Le professeur de danse, qui s'est fait récemment remarquer au Energy Music Awards, s'est confié ce matin au micro de Valérie Expert et Gilles Gansman à Sud Radio. Une interview riche en révélations puis qu'il a confié qu'il aimerait voir Louis remporter cette finale. Il en a également dit plus sur l'Avant Star assez. Yanis Marshall a été approché pour un autre programme de TF1. Yanis Marshall a révélé notamment avoir passé le casting d'un autre concours bien connu de TF1. Il s'agit de l'émission Danse avec les Stars, remportée cette année par Billy Crawford. « J'avais rencontré Déborah Nahon », explique le chorégraphe de la Star Academy. La productrice précise le co-animateur de Sud Radio. « On a fait un screen test, très long et très épuisant d'ailleurs, assez intense. Ça a duré un peu plus d'une heure, ils n'ont même jamais pris la peine de me rappeler pour me donner la réponse, oui ou non à l'époque », poursuit-il. Si le spécialiste de la danse en talons n'a pas eu d'explication concernant ce refus, il pense que « ça n'a rien à voir » avec son « niveau de danse ». Un parcours se met d'embûche. Ce n'est pas le premier revers pour le chorégraphe. Yanis Marshall avait confié que l'actrice de Grèce Anatomie, Hélène Pompeo, lui avait proposé de lancer sa propre téléréalité. Le projet n'aura malheureusement jamais vu le jour, malgré qu'il l'ait proposé à plusieurs diffuseurs. Des échecs qui n'ont pas empêché le chorégraphe de briller sur le télécrochet de TF1 avec ses désormais célèbres danses en talons. Au micro de Sud Radio, Yanis Marshall s'est également déclaré « heureux » et « fier » de cette aventure. Tout laisse donc à croire que le danseur empilera pour la saison prochaine de la Star Academy déjà signée par la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada